Os Rannik, bienvenue dans cette deuxième itération de mes vidéos sur les cosmos. Si vous n'avez pas encore vu la précédente, elle est par là. Il doit y avoir un bouton I qui s'affiche de l'autre côté de l'écran qui sera donc ma première vidéo d'introduction au cosmos. Et dans cette vidéo-ci, on va voir un peu plus en détail comment sélectionner des cosmos à chasser, c'est-à-dire déterminer de quel cosmos est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut idéalement, et ensuite comment maximiser ses chances d'obtenir les cosmos en question. C'est parti ! Alors tout d'abord, pour organiser la recherche des cosmos, il faut savoir quel cosmos on cherche pour quel perso. Et pour ça, je pense que le plus simple, c'est de procéder perso par perso. Donc tout d'abord, j'ai pris quelques exemples dans ma box de personnages qui vont avoir besoin de cosmos, pour lesquels j'ai organisé un mini-farm aujourd'hui. Donc on va regarder pour ces personnages, quel cosmos est-ce qu'on recherche idéalement. Et le premier personnage avec qui je vous propose de faire l'exercice, c'est Saga. Alors pour ça, il n'y a pas tellement de miracles. La première chose à faire, ça va être de lire la carte pour voir de quel cosmos on a besoin. Donc Saga, rapidement, il a une compétence qui fait des dégâts cosmiques. Donc c'est un personnage sur lequel on veut des dégâts cosmiques. Donc tout ce qui va être des dégâts physiques, ça ne va pas nous intéresser sur Saga. On veut du dégâts cosmique. Idem, Saga, c'est deux compétences actives. C'est des compétences qui font des dégâts. Donc a priori, ça l'oriente cogneur. Il n'a pas de compétences subtiles. Il a une troisième compétence qui lui permet de faire un peu plus de dégâts, d'ignorer la déenfance. Il a la pénétration cosmique. Ignorer 35% de la défense cosmique, c'est pas négligeable. Mais c'est aussi garanti quand on attaque 3 chevaliers ennemis ou plus. Et Saga, jusqu'à ce que vous ayez 3 adversaires qui soient tués en face, à moins que vous utilisiez son auto-attaque. Il va toujours faire des dégâts à 3 ennemis ou plus. Donc c'est garanti. Mais n'empêche, vous pouvez voir ici qu'il est écrit plus chance statu. Là, vous avez dans le passif, c'est écrit plus chance statu. Ça veut dire que les chances statu vont augmenter la défense cosmique de 15%. Ce qui est important, c'est de voir que là, vous avez bien plus chance statu. Si je prends une autre unité du genre Milo, c'est une unité où on me demande souvent si sur Milo ça s'active ou pas les chances statu, c'est très simple. Sur Milo, sur 100 tourbillons, vous ne voyez pas écrit. Vous avez 74% de chances de déclencher les attaques continues supplémentaires. Il n'y a nulle part écrit plus chance statu. Donc ça ne s'applique pas. On verra sur une autre unité après que les choses se font. On va revenir à Saga. Du coup, ce qu'on a déterminé, c'est que c'est une unité qui veut cogner et dans une certaine mesure avoir un peu de chance statu si possible, si on n'a pas mieux. à lui proposer. Donc maintenant, Saga, comment est-ce qu'il fonctionne ? On peut voir aussi dans ces informations que c'est une unité qui a peu de PV. Au niveau max, il a 11200 PV. C'est vraiment pas ouf. C'est indiqué par sa note C. Idem, la def, ce n'est pas fou. Ce qui le rend vraiment très fort, c'est qu'il a une relativement bonne vitesse pour un cogneur. 262 pour un cogneur, c'est vraiment pas mal. Et puis surtout, énormément d'attaques cosmiques. Il a une note de S. Il monte à quasiment 2800 d'attaques cosmiques. C'est vraiment très bien. Donc ce qu'on va chercher sur Saga, grosso modo, c'est avant tout à ce qu'il fasse des dégâts. On va chercher de l'attaque cosmique, des dégâts cosmiques, dans une moindre mesure des champs statu. Et si c'est pour le PVE des PV, et si c'est pour le PVP, de la vitesse en plus. Parce que la vitesse, c'est complètement clé en PVE, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Avec l'exemple des doko qui se tapait dessus. Donc, voilà ce qu'on va chercher pour Saga dans un premier temps. Maintenant, on va déterminer quel set de cosmos on veut pour Saga. Avec les indications de base. Donc si on va regarder les différents cosmos à disposition. Bon, Pierre P et Goutte de Feu, c'est éliminer deux fils. Parce que ça ne donne que de l'attaque physique. Donc on n'en veut pas. Anti-adhésif, c'est pas ultra intéressant. A part si vous voulez jouer un Saga ultra lent. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit intéressant. Parce que vous avez au contraire des trois runes qui donnent pas mal de vitesse. Vous avez le chapelet, l'œil d'aigle et la conscience. Alors la conscience, on ne va pas se mentir, c'est un chapelet en moins fort. La conscience, c'est juste un chapelet en moins fort. Vous n'allez jamais donner autant d'attaques cosmiques que ce que donne un chapelet. Et vous allez avoir les dégâts cosmiques en moins qui sont remplacés par la défense cosmique qui est moins intéressante. Donc honnêtement, les consciences sont appelées à disparaître. Elles sont clairement remplacées par chapelet. Donc la différence, c'est vraiment entre œil d'aigle et chapelet. Et puis sur Saga, on a vu, on ne cherche pas particulièrement des PV en pourcentage sur Saga. On cherche vraiment à faire un maximum de dégâts. Donc c'est vraiment le chapelet qui va être le cosmos rouge de base de Saga. Idéalement, vous allez chercher des chapelets de ce type-là, avec de la vitesse, un peu d'attaques cosmiques, voire des dégâts cosmiques pour le PVP. Et plutôt des chapelets de ce type-là, vous voyez, avec de l'attaque cosmique, éventuellement de la vie, mais de l'attaque cosmique, des dégâts cosmiques pour le PVE. Donc voilà le genre de cosmos que vous allez rechercher pour Saga. Donc vous allez prioriser les cosmos qui ont de la vitesse, de l'attaque cosmique et des dégâts cosmiques. Les autres, ça ne sert quasiment à rien de les conserver ou de les monter. Là, vous voyez, je vais faire un petit test avec celui-ci. Enfin, je ferai les tests après. On va finir par voir le set de cosmos qu'on recherche. Au niveau des cosmos lunaires, maintenant. Fruits de la paix, soins corporels, défense double, vous pouvez les oublier. Ils donnent de la défense et juste des PV en pourcentage. Donc ils sont strictement moins bons que Ténacité, Floraison ou Seiya. Et même que Savant qui donne de la résistance statut. Donc en fait, là, la vraie question, c'est est-ce que j'ai besoin de champs statut sur mon perso ? Ou est-ce que j'ai besoin de résistance statut sur mon perso ? Parce que Savant, a priori, est un poil plus fort que Ténacité et Floraison. Même si vous pouvez avoir encore dans votre box des Ténacités et des Floraisons, vu que les cosmos sont sortis avant, qu'ils soient meilleurs que ce que vous allez avoir en Savant et en Seiya. Mais la question maintenant, elle est vraiment de savoir est-ce que je cherche de la résistance statut pour mon personnage parce qu'il est relativement long et qu'il faut qu'il puisse résister aux statuts adverses ou parce qu'il va être la cible de tous les Seiya adverses du monde ? Ou est-ce que je préfère augmenter ses champs statut ? Là, par défaut, moi, pour le Saga, j'ai pas tellement envie qu'il aille lentement. Je veux qu'il frappe le plus vite possible dans le tour. Je veux plutôt chercher des Seiya avec de la vitesse. Au niveau des Cosmos Bleus, Ferveur, c'est éliminé d'entrée. Lotus, il propose un peu de vitesse et de la chance statut. Mais ce qu'on cherche en priorité, c'est de l'attaque cosmique. Donc, du coup, on va plutôt partir sur Colibri ou Livre de Soins. Le Colibri va donner un petit peu de vitesse et des dégâts cosmiques supplémentaires. Tandis que le Livre de Soins va donner du soin qui ne sert à rien sur le Saga ainsi que des PV. On va plutôt s'orienter autour d'un Colibri. Et idéalement, là, il faudrait des Colibri SS parce que, du coup, les Colibri SS ramènent plus de vitesse que les Colibri S et plus d'attaques cosmiques que les Colibri S. Mais bon, dans l'idéal, on fera ce qu'on fera avec ce qu'on a. Et on va chercher, oui, du Vol de Vie. Ça peut être intéressant vu que Saga, il est en AOE sur les Cosmos Bleus. On n'en trouve pas sur les Rouges et les Jaunes, mais on en trouve sur les Bleus et les Légendaires. Et puis, de l'attaque cosmique. Voilà, ça, c'est parfait d'attaque cosmique, de la résistance statue. C'est ce genre de cosmos-là qu'on irait chercher pour le Saga ou ça, résistance statue, dégâts cosmiques, attaques cosmiques. C'est plutôt de ce genre de côté-là qu'on a envie de se diriger, très clairement. Donc voilà comment j'ai déterminé pour les Cosmos de Saga. Tandis qu'au niveau des Cosmos Légendaires, on va chercher... Il faut déjà pouvoir se parer à différentes éventualités. Déjà, on va chercher à faire des dégâts. Donc si on part du principe que le Saga, il ne va de toute façon pas jouer tour 1, on pourrait partir avec une Félinar histoire de faire un maximum de dégâts à 50% au tour 2. Si on part du principe que le Saga va être le premier à faire des dégâts, on peut partir sur une chaîne des Faistos qui va donner 40% d'attaque. Ou alors un Géant Roi. Donc à nouveau, on va chercher là des Cosmos avec de la vitesse, de l'attaque cosmique, des dégâts cosmiques, du vol de vie, des PV. C'est ce genre de Cosmos qu'on va chercher. Donc pour vous donner un exemple... Voilà, ça pourrait être un Cosmos correct en PvE. En PvP, on chercherait peut-être un peu plus de vitesse. Voilà, il faudrait que je montre ces Cosmos vitesse pour voir si j'en aurais un qui donnerait de l'attaque cosmique. Je sais qu'il y en a un aussi qui doit être sur le yoga actuellement, que j'ai, qui fait pas mal de travail. Dans l'intervalle, d'ici à ce que j'ai un Cosmos idéal, avec de la vitesse, de l'attaque cosmique... Je crois pas qu'on peut avoir de dégâts cosmiques sur les légendaires. On peut pas avoir de dégâts cosmiques sur les légendaires. Mais donc de l'attaque cosmique, des PV, de la vitesse, du vol de vie. Attaque cosmique et vol de vie en priorité. Peut-être un petit peu de PV ou de la résistance statue, on se plaindrait pas. Mais vraiment, c'est l'attaque cosmique et le vol de vie qu'on va chercher en priorité avec la vitesse pour le PVP. Ok, donc là, on a fait le tour un peu du Cosmos qu'on va chercher pour Saga. Ok, alors, même exercice avec Misty. Du coup, on va commencer par lire ses compétences. Alors, Misty, il fait des boucliers du vent. Et puis, il a un taunt sur son attaque de base. Qui consiste à... Il a 35% de chance statue. 35% de chance plus la chance statue. Ici, c'est indiqué. Donc ça va s'additionner. De provoquer la cible. Et les ennemis provoqués sont obligés d'attaquer Misty du lézard avec des attaques de base. Donc c'est très cool. Donc du coup, on va chercher de la chance statue sur Misty. Pour maxer ses chances de pouvoir taunt un ennemi. Sinon, il fait du bouclier du vent avec des dégâts. Mais bon, il a pas masse, masse dégâts. Il est C en attaque P, le Misty. Vous voyez qu'au niveau 70, il a 1300 dégâts. Donc je doute qu'il atteigne même les 2000 au niveau 80. Par contre, il a vraiment masse, masse, masse PV. Donc pour lui, on va plutôt chercher des PV en pourcent. Et de la chance statue. Peut-être un petit peu de statue résiste. Parce que du coup, il y a beaucoup d'ennemis qui vont l'attaquer. Dont le Misty adverse qui aura peut-être des taunt. Et puis surtout de la vitesse en PVP. Parce que là, c'est clairement pas une unité PVE. Quoique en PVE, il peut faire un petit peu le taf. Mais c'est surtout une unité PVP, le Misty. Donc on va plutôt aller chercher sur le Misty. Des chances statue. Des PV. Et puis encore des PV. Et toujours des PV. Pour qu'il puisse survivre le plus longtemps possible. Éventuellement de la résistance statue également. Au niveau des cosmos qu'on va chercher sur Misty. Alors au niveau de l'inventaire des cosmos. En rouge du coup, Misty il est physique. Du coup, on a deux options. Soit on pourrait avoir soit la goutte de feu. La pierre P qui va donner énormément d'attaques physiques. Mais on a vu que c'était pas le fort de Misty l'attaque physique. Donc plutôt, on irait plutôt s'orienter du côté de la goutte de feu. Qui au moins donne des PV. Ou de l'anneau de fleur. Pour gagner un peu en vitesse. Voire du côté de l'anti-adhésif. Pour la résistance statue. Ou de la brume blanche. Moi je pense vraiment que le mieux pour Misty. C'est les PV. De la goutte de feu si vous êtes en PVE. Et l'anneau de fleur. Pour la vitesse. Si vous êtes en PV. Si votre Misty gagne 22 vitesses sur le Misty adverse. Et bien c'est toujours ça de gagner. Au niveau du cosmos lunaire. Alors là il n'y a pas photo. On a vu que la chance statue c'était très important sur Misty. Donc on va chercher des Seiya. Avec un maximum de chance statue. Pour le PVE. Et un Seiya avec un maximum de vitesse et de chance statue. Voire de résistance statue. Pour le PVP. Pour vous donner un exemple. Bah typiquement ce Seiya là. Il est vraiment parfait pour Misty. Il va donner des PV. Malheureusement pas en pourcents. Mais il donne quand même des PV. De la chance statue à hauteur de 3%. 13% très en vitesse. Donc on est vraiment très très content. Idem là. Deux fois les PV en pourcents. Vitesse, chance statue. Ça c'est vraiment le cosmos pour Misty. Ça aussi ça peut être intéressant. 13 de vitesse. Deux fois la résistance statue. Ça peut être sympa aussi. Si on n'a pas mieux à lui donner. Et je crois que c'est pas le cas pour le moment. En PVP. On privilégierait ce genre. En PVE pardon. On privilégierait ce genre de cosmos là. Voilà. PV chance statue. Qu'on augmenterait. Mais bon. Vraiment dans des cas très précis de PVE. Au niveau du cosmos bleu. Ici. Bah on va plutôt s'orienter. Soit du côté des lettres. Si vous voulez privilégier la résistance statue. Soit du côté des lotus. Si vous voulez privilégier les PV. La chance statue et la vitesse. Moi je pense que le lotus actuellement. PVP. C'est clairement la meilleure option. Vous voulez vraiment que votre Misty. joue avant le Misty adverse. Si c'est pas le cas. Vous allez de toute manière l'avoir dans l'os. Si beaucoup de Misty jouent avant l'autre. Alors passez peut-être sur la lettre. Pour augmenter vos résistances statue. Mais si vous jouez la course. Je pense qu'on est du côté du lotus. Donc là on a déterminé. Qu'on veut des anneaux de fleurs. Pour le Misty dans les cosmos rouges. Des le Coutus dans les cosmos bleus. Des Seiya dans les cosmos jaunes. Et au niveau des légendaires. On a différentes options qui s'offrent. Alors là on va pas du tout chercher des dégâts. Comme pour le saga tout à l'heure. On va plutôt aller chercher du côté du mandala. Qui peut donner de la vitesse et de la résistance. Si vraiment vous voulez aller très vite. Le mandala c'est une très bonne option. Il y a des compositions dans lesquelles. Vous voudrez des faits des marais. Avec du coup de la chance statue. Un maximum de chance statue. Sur votre fait des marais. De PV de statue résiste. Ou de la vitesse carrément. Ou il y a aussi. Qu'est-ce qui peut être une bonne option. Un décélérateur. Pourquoi pas. Mais c'est pas ouf. On a déjà des effets qui s'appliquent avec Misty. Je préfère largement mandala. Alors si on doit faire ça. Le savonnier. C'est une option correcte sur Misty. Il va regagner des PV. Il va être plus dur à tuer. Sachant qu'il a vraiment beaucoup de PV. Misty niveau 80. Il passe les 40k sans problème. Donc 20%. De 80k. C'est autour de 16k PV. Qui sont soignés. Avec le savonnier. Qui est accessoirement celui qui donne le plus de PV. Vous avez l'iris aussi. Pour donner toujours 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 plus de vitesse. Ça va donner aussi à toute la team. L'iris qui est une bonne option. La dent de dragon par contre. Vraiment je suis pas convaincu. Par la dent de dragon. Et puis finalement vous avez Rock. J'ai passé par dessus Rock. Parce que le Misty du coup. Surtout si vous le jouez avec Pog. C'est une très bonne option. Ça va donner de la vitesse. Enfin un Rock avec vitesse. C'est vraiment très très bien. Et puis au pire vous allez gagner des PV et de l'énergie. Si ça intègre à votre plan de jeu. Donc du côté du Misty. On va chercher des Mandalas. On va chercher des Rock. On va chercher des Iris. Éventuellement des Savonniers. Ou des Elfes. Des Fées des Marais. Voilà tout le type de cosmos qu'on peut chercher avec Misty. Sachant qu'on voudra de la vitesse sur tous ces cosmos légendaires là. À part si vous destinez au PVE. Ça m'étonnerait. Mais c'est-on jamais. Auquel cas vous chercherez plutôt des PV. Et puis finalement. J'ai sélectionné Aphrodite. Aphrodite que vous pouvez jouer de deux manières. La principale différence. Ça va être nouveau PVP et PVE. Sachant si vous voulez de la vitesse ou pas sur votre Afro. Dans tous les cas. C'est un personnage dont vous voulez qu'il dure longtemps. Et qu'il soit toujours debout fin de game. Pour faire un maximum de dégâts. Sachant que l'Aphro. Quand vous le disiez. Lui aussi. Il est influencé par la chance statue. Pour réduire les chances d'attaque. Pour réduire la défense. Notamment d'un boss. Sur un boss. C'est excellent de pouvoir réduire la défense adverse. Donc typiquement. Là on est dans la situation inverse. Vous allez vouloir un maximum de chance statue. En PVE. Où ça va être très important. De réduire la défense du boss. Par contre. Vous ne serez pas très intéressé. A avoir de la chance statue. En PVP. Où là vous voudrez vraiment un maximum. De survie. Et de dégâts. Donc en PVP. Là on va plutôt tendre. Vers les PV. Et c'est ça qui rend le Afro très intéressant. C'est que vous allez vouloir aussi. Qu'il résiste. Parce qu'il va être. Comme c'est une unité qui jouera à la fin du tour. Il va y avoir beaucoup de CC adverse sur Aphrodite. Donc lui vous allez plutôt vouloir. Qu'il résiste le plus possible. Donc peut-être un petit peu plus de statue. Il résiste sur le Afro. Du coup. Afro. Au niveau de ses Cosmos. Au niveau du Cosmos rouge. Vous allez plutôt chercher. La Pierre P. Pour les dégâts de boss. Et la Goutte de Feu. Et les PV. Pour le PVP. Ou alors. Vraiment. Vous faites un All In PVP. Sur Afro. Vous voulez qu'il ait un maximum de dégâts. La Pierre P. Et Goutte de Feu. Ça va dépendre de la compo. Il va falloir des Gouttes de Feu. Et de Pierre P. Sur ces deux unités. Mais là. Ce que vous cherchez. Ce n'est pas la vitesse. Tout ce que vous voulez avec votre Afro. C'est qu'il aille plus vite que le Afro d'en face. Au cas où vous le rencontrerez. Mais ça est plus une unité que vous allez jouer en PVP. Du genre en Jamir. Par exemple. Du coup. Ce n'est peut-être pas forcément la vitesse. Que vous allez prioriser. Là. Vous voulez vraiment qu'il y ait un maximum de PV. De statut résist. Et de dégâts. Que ce soit par un effet crit. Parce que. Très important l'effet crit sur Afro. Que ce soit en boss. Ou en PVP. Et. Ce que vous allez chercher. Là. Ça va plutôt être. De l'effet critique. Vraiment. Et des dégâts. De l'effet critique. De l'attaque P. Et. Dans une moindre mesure. Des PV. Suivant comment vous. Préparez votre build. Anneau de fleur. Ce n'est pas utile sur Afro. Parce que ça amène de la vitesse. Conscience. Oeil d'aigle. Échappelait. Ben. C'est. De. C'est. C'est. C'est pour autre chose. C'est de l'attaque cosmique. Anti-adhésif. Ça peut se défendre. Si vraiment. Vous voulez faire un build. Ultra statut résiste. Brume planche. A mon avis. Ce n'est pas valable. Anneau de fleur. Ce sera tout le temps plus fort. Vous préférez amener. De l'attaque. En fait. Avec la pierre P. Ou la goutte de feu. Qui me semble les choix. Les plus logiques. Dans une moindre mesure. Anti-adhésif. Par contre. Du coup. Ce qu'on va rechercher. Vraiment. Sur Aphrodite. Ça peut être des savants. Avec énormément de statut résiste. Des savants. Si possible. Voilà. Typiquement. Ce genre de cosmos là. Avec du PV. Du statut résiste. Si possible. En SS. Pour donner un maximum de PV. Vu qu'on ne va pas rechercher. De la vitesse en priorité. Sur ces cosmos. Celui là. Il peut faire le taf. Aussi. Vous voyez. On a du champ statut. De l'attaque physique. C'est pour ça que je l'ai conservé. Dans l'idée. Pour Aphrodite. Mais on en a d'autres. Vous voyez. Ces cosmos là. Avec des PV. Même en flat. Là. Sur Aphrodite. Ça peut faire le taf. Même la chance statut. Ici. On ne va pas cracher dessus. Le statut résiste. Voilà. Le genre de cosmos. Qu'on va conserver. Pour Aphrodite. Voilà. Donc voilà. Au niveau du stellaire. Ici. Ça va être très clair. On va s'orienter autour de la ferveur. À moins. Vous avez encore une vague option. Sur papillon et lettres. Si vraiment. Vous voulez aller chercher du statut rés. Mais clairement. Sinon. C'est ferveur. Très très clairement. Pour le moment. Au niveau des légendaires. On a différents choix. Soit. Vous voulez jouer un afro. Très agressif. Avec servant à deux cornes. Qui va venir donner de l'attaque. Là. Vol de vie. Attaque physique. Résistance statut. Nouveau. C'est ce que vous voulez chercher. Et qui va donner vraiment. Beaucoup de dégâts supplémentaires. Vu qu'on fait des dégâts aux jevaliers. Qui ont déjà agi. Durant la manche. Et traditionnellement. Afro. Pour faire un build afro. Au combat de boss. Vous aurez le dragon d'argent. Évidemment. 25% de chance. D'infliger énormément de dégâts. Moi. J'aime bien aussi. Le jouer avec dents de dragon. Donc. Là. Tout en bas. Ça. Ça peut être pas mal. Bon. Évidemment. Pas celui-là. Mais. Je crois que. Je n'ai pas un qui soit monté. Tout de suite. Pour afro. Mais. Le double SS. Le double résistat. Là. Typiquement. Il pourrait faire le taf. Dans un build. Ultra résistant statut. Pour avoir ce qu'il donne. En grandissant. Donc maintenant. Comment est-ce qu'on va déterminer. Est-ce qu'il y a un bon cosmos. Ou pas. A monter. C'est très facile. On va aller dans l'inventaire de cosmos. Et. On va voir. Si je trouve des cosmos. Qui correspondent. A ce que je cherchais. Au niveau des Seiya. Je cherche pour Saga. Des cosmos. Qui est. De la vitesse. Et de l'attaque cosmique. Je cherche. Pour. Misty. Des cosmos. Qui est. Des PV. De la vitesse. Et de la chance. Statue. Sur les Seiya. Et pour Afro. Je cherche. Des Seiya. Avec un maximum. De chance. Statue. De résistance. Statue. Ou des PV. Donc. On va partir. Avec ce que j'ai chopé. Comme. Seiya. Dernièrement. Donc là. J'ai chopé un Seiya. Avec des PV. Mais en flat. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas le conserver. Je ne vais pas le monter. Ici. Des PV en flat. Même combat. Ici. De l'attaque physique en flat. Même combat. Ce n'est pas intéressant. L'attaque physique en flat. Vous l'avez vu. Ce n'est pas ce que je cherche pour le moment. Ici. On a de la chance. Statue. Je vais conserver ce cosmos. Dans l'idée de le monter déjà jusqu'au niveau 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici. De la résistance. Statue. Je garde. Et ici. Des PV en pourcent. Je garde. Ça fait partie de ce que je cherche. Tout le reste. Je vais m'en séparer. Et puis. Même combat. Pour les. Les no wings. Alors là. Je cherche des no wings. Avec la résistance. Statue. Et des PV. On va passer en low. Alors. Les no wings. En plus. Là. J'en cherche pour d'autres personnages. Alors. Des PV en pourcent. Je garde. Les PV en flat. Ça m'intéresse moins. Chance. Statue. Ça peut être intéressant pour le afro. On a dit. Exceptionnellement. Ça c'est cosmos jaune. Mais c'est pas ce qu'on cherche en priorité. La résistance. Statue. Je ne garde pas. Et le reste. Je l'ai déjà fait. Ok. Donc. Une fois que. J'ai. Sélectionné les cosmos. Que je vais pouvoir monter. Parce qu'ils ont une chance. De ressembler. A ce que je voudrais. Dans l'idéal. C'est à dire que j'ai mes meilleures chances. Sur ces trois cosmos là. Et bien tout simplement. Je vais monter au niveau 4. Pourquoi ? Parce qu'au niveau 4. Et au niveau 8. Vous avez une sub stat qui est assurée. Et le niveau 4. Ça coûte pas très cher en ressources. Vous voyez. Si je veux monter au niveau 4. Ça va me coûter. Pour une S. C'est un petit peu plus cher. Pour une SS. Mais si je vais sur amélioration. Pour monter au niveau 4. Ça va me coûter. A peu près 7500. En XP de cosmos. Et en or. Ça va me coûter. 8000. 20 000. Voilà. 44 000. J'allais arrondir à 50 000. Et vous voyez. Ça monte très vite. Et là. Je chope de la vitesse. Donc. Je suis complètement refait. J'ai des PV en pourcent. Et de la vitesse. Qui vient de pop. Donc. Ça tombe vraiment. Mais alors. Super bien. Je suis vraiment. Tout ce qui est le plus ravi. Donc ça. Ça pourrait aller. Ben. A priori. En priorité sur Misty. Si j'ai pas mieux. Ou même sur Shun. Qui demande. Il y a pas mal de personnages. Qui demandent. La chance statue. Enfin. Des Seiya avec de la vitesse. Donc. C'est vraiment très bien. Et ça irait aussi très bien. Sur le Saga. D'ici. Est-ce que je chope éventuellement. Au niveau 8. De l'attaque cosmique. On va monter les deux autres cosmos. Et puis. Ce qu'il y a d'intéressant. C'est que. Vous allez voir. C'est quand je vais détruire mon Seiya. Je vais déjà monter les deux autres. La résistance statue. Donc on va investir. 50 000 or. Et 7 500. XP. L'enchauffe de la defc. Donc c'est nul. On veut au moins deux stats intéressantes. Mais vraiment au moins deux. Idéalement trois même. La chance statue. On va monter celui-là. Donc ça c'est une petite session. Que j'ai fait pour vous montrer. D'habitude. J'ai beaucoup plus de cosmos comme ça. Là des PV en flat. C'est pas assez intéressant. Ils avaient été en pourcent. On en aurait discuté. Mais là c'est pas assez intéressant. Donc maintenant. On va regarder. Les cosmos à quatre que j'ai. J'en ai déjà monté. Certains autres. Lesquels je conserve. Et pourquoi ? En fait je conserve. Ceux qui ont en tout cas. Deux stats intéressantes. Qui peuvent me permettre. De devenir quelque chose de bien. Vous voyez. Celui-là je ne vais pas le garder. Du coup. Celui-là je ne vais pas le garder. Du coup on va le détruire. Et si je le détruis. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Il va me donner 7 100 XP. Donc en fait. J'ai perdu que 400 XP. Par rapport à ce que j'avais au début. Plus les 1000 de XP. Que j'aurais gagné. Si j'avais détruit directement le cosmos. Et il va me rendre 5000 or. Donc par contre là. C'est une marge. C'est une perte nette. De 40k or. Pour le test. Donc c'est surtout très coûteux en or. Mais comme l'or. C'est plus facile à farmer que l'XP. Ça coûte moins d'actes à farmer l'or. En ratio que l'XP. Du coup. On va plutôt aller chercher. De récupérer l'XP. Et de farmer de temps en temps les caisses. Pour régénérer le stock d'or. Donc vous voyez l'idée. C'est de monter déjà jusqu'au niveau 4. Parce qu'on va quasiment récupérer les ressources. C'est pas une récupération. Complète. Mais quasiment les ressources. Et c'est pour ça qu'on va pas tout tester non plus. C'est parce que ça coûte très cher en or. De tout tester. Vous voyez. Je veux pas dire. Mais 20 tests. C'est déjà un million d'or. Quasiment. C'est un million 6. 20 tests. Non. C'est 800 000. C'est 800 000 20 tests. Donc vous voyez. Ça coûte cher. Parce que vous allez pas voir de la vitesse. Sur 20 tests. Enfin. Là j'ai eu beaucoup de chance. De choper une fois. Donc voilà. Après vous pouvez race. Et puis après. En général. Vous voyez. Je fonctionne par lot. Et je fais un review. Je garde. Ce qui est pas intéressant. J'enlève simplement le cadenas. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Vous voyez. Chance statut. Race statut. DPV. Ça je garde. Parce qu'on sait jamais. Le soin. Je suis très méfiant. Vis-à-vis du soin. Il suffit qu'une unité OP arrive. Voilà. Vous voyez. J'ai beaucoup de chance statut. Race statut. Donc voilà. Donc là. Je vais déjà décomposer. Les deux que j'ai sélectionné. Et qui doivent partir. Un an un seul. Donc voilà. On va détruire celui-là. Et puis après. Je vais voir. s'il y en a qui méritent de monter plus haut. Alors celui qui a chopé de la vitesse. Évidemment qui mérite de monter plus haut. Et plus haut c'est quoi ? C'est le palier numéro 8. Et là ça va coûter beaucoup. Beaucoup. Beaucoup plus cher. Regardez. En amélioration. On est à 6000 XP. 36 000 heures. Pour le niveau 5. 18 000 XP. Et 85 000 heures. 84 000 heures. Pour le niveau 6. On est à 37 000 XP. Pour aller jusqu'au niveau 7. Et là on est déjà à 180 000 heures. 190 même. Pour aller au niveau 7. Et vous allez rajouter encore 25 000 XP. Donc ça vous va vous envoyer à plus de 60k XP. Et 144 000 heures. A ajouter aux 180 qu'on avait déjà avant. Donc c'est plus de 300 000 heures. 330 000 heures. Pour monter jusqu'au niveau 8. Donc vous voyez que par rapport à ce qu'on avait avant. Comme valeur. C'est vraiment énorme. C'est pour ça qu'il faut vraiment monter. Que les cosmos. Qui sont vraiment déjà très bons. Jusqu'au niveau 8. Pour tester. La deuxième. Le deuxième sub-attribut garanti. Qui serait de l'attaque cosmique. Donc vous voyez. Là on a un très bon cosmos pour Saga. Avec des PV. De l'attaque cosmique en pourcent. Et de la vitesse. Voilà. Très bon cosmos. C'est rare d'avoir quelque chose d'aussi bien. Et du coup. C'est ce que vous allez faire. Et puis après. Les cosmos qui ne seront pas assez bons au niveau 8. Vous allez les détruire. Là on va en détruire un par principe. J'ai vu. Bon celui-là il n'est vraiment pas ouf. En vrai. Je crois que j'en ai vu un autre. Qui n'était pas terrible. Ouais voilà. Vous voyez. Celui-là il n'est pas top. Pour que le Seiya. Il reste valable. Vous avez besoin de plus que deux fois. De la résistance statut. Même si je l'avais chopé. Un relativement bon niveau. Sur le moment. Donc vous voyez. Typiquement. Celui-là. Il n'est pas ouf. Si vous le détruisez. Ça ne va vous ramener que 56k XP. Sur du coup. Les. 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 De. De. 90 000. Que vous avez mis. Puis vous n'avez récupéré que 50k or. Sur 350 000. Donc vous voyez. Là c'est vraiment très très coûteux. Et c'est pour ça qu'il faut monter que les très bons cosmos au niveau 8. Ceux qui ont la chance de devenir quelque chose de vraiment chouette. Voilà. Donc voilà comment je fonctionne. Pour monter ensuite les cosmos. D'abord je détermine sur la base des personnages. De quel genre de cosmos j'ai besoin. Et ensuite quand je monte un cosmos. Je me dis tiens sur quel perso est-ce qu'il pourrait aller. Et puis inversement. Je regarde des personnages en me disant. Ah ben ouais. Lui j'aurais bien besoin d'un no wing avec de la résistance. Vous voyez typiquement death mask. J'essaye de farmer des no wing avec un peu de soin aussi. Pour avoir des options d'un death mask agressive avec de l'attaque cosmique. Des options d'un death mask plus soigneur. En me disant qu'il va tenir certains rôles différents. Tout comme je me disais. Ben le saga il pourrait être soit en géant roi. Ou soit en chêne. Tout comme je me disais. Le misty va pouvoir être soit en rock. Soit en mandala. En fonction du rôle que vous voyez qu'il est dans l'équipe. Parce que c'est aussi ça. Pour pouvoir monter les bonnes équipes. C'est anticiper pour avoir des bons cosmos. En fonction des différents rôles que les personnages peuvent tenir dans vos équipes. Et puis d'anticiper aussi un peu des sorties de personnages. Raison pour laquelle par exemple. J'anticipe là un personnage qui un jour aurait besoin de chance, statue et de soin. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si elle vous a plu. Ben n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Et puis je referai une deuxième vidéo. Dans ce genre. Une troisième vidéo dans ce genre là. Pour approfondir certains builds avancés. De rechercher des cosmos typiquement pour certains personnages. Avec un focus plus axé sur les persos. C'est à dire une ou deux vidéos qui se concentrent vraiment sur un personnage. Je crois que vous avez au début de cette vidéo d'une manière assez générale. La recherche du genre de cosmos qu'on voudrait sur des persos. Sur des persos qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel perso vous intéresse le plus. Ou à m'envoyer des exemples sur Twitter ou autre par Discord. De problèmes que vous rencontrez avec les cosmos. Pour faire maintenant des vidéos cosmos. Qui vont être vraiment ciblées sur des Z a priori. Parce que là je crois qu'on a gentiment fait le tour. Sur comment monter ces cosmos. Voilà c'est tout. C'était Nick. Et puis d'ici au prochain live à la prochaine vidéo. Faites attention aux grosses douilles de Team Mysterio. Et surtout prenez soin de vous. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.